Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voici dans Devcafé, l'émission quotidienne qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Et pas plus tard qu'hier, c'était le Firebase Summit à New York et justement j'y étais. Donc dans l'idée, dans la deuxième partie de l'émission, je vais tout simplement vous récapituler les principales informations qu'il faut en retenir pour nous, développeurs mobiles. Et bon, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence tout de suite par les actualités. On commence les actualités par Apple qui a annoncé ses nouveaux iPads et iPad Pro, mais vraiment la fonctionnalité qui ne nous intéresse plus, c'est que iPadOS en version 16 va sortir le 24 octobre, mais ça veut aussi dire qu'iOS 16.1 va sortir en même temps. Et d'ailleurs, iOS 16.1, ce sont les Live Activities, mais surtout la possibilité enfin de pouvoir tirer parti du Dynamic Island. Donc mettez bien dans vos agendas que ce sera le 24 octobre, parce que ce sera à ce moment-là où vous pourrez justement mettre une expérience personnalisée. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a des versions en Release Candidate autant pour iOS 16.1 que pour iPadOS 16.1 qui est sortie. Ensuite, on enchaîne avec un fork d'Android qui s'appelle Slash E Slash OS. Alors je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais dans l'idée, c'est que c'est une version dégooglisée d'Android. Alors pour ça, ça s'appuie sur Lineage OS qui est un fork assez connu. Et c'est d'ailleurs un fork qui a été encore modifié, puisque beaucoup d'applications ont été remplacées et changées par d'autres. Et il y a également les micro-G Apps qui va permettre d'avoir accès aux API Android sans que ça ne crache dans tous les sens. Et la nouveauté de ce Slash E Slash OS, c'est qu'il y a désormais un téléphone 100% sur ce système d'exploitation qui s'appelle le Murina One. Mais bon, en termes de specs, c'est à la limite pas très très intéressant. Mais la vraie raison pour laquelle je vous parle de Slash E Slash OS, c'est plutôt pour vous inciter à la tester, notamment parce que derrière ce projet, il y a Gaël Duval. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est tout simplement un des Français qui est derrière le projet Mandrake Linux, donc qui date de bien bien des années, et qui ensuite s'est appelé Mandriva Linux, tout simplement à cause d'un procès. Ensuite, on va se parler de GitHub Copilot. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une fonctionnalité qui vous permet dans votre code d'avoir de l'auto-suggestion au fur et à mesure que vous codez, ou alors vous allez dire, tiens, j'ai besoin d'une fonctionnalité qui fait tel ou tel truc, et ça va vous donner le code, et dans 90% des cas, voire même beaucoup plus, ça va vous donner vraiment exactement ce que vous souhaitez. Donc moi, par exemple, je l'utilise, et c'est vraiment bluffant. Et pour cela, ça s'appuie sur une IA qui a bouffé énormément énormément de code, et en l'occurrence, c'est principalement du code public qui est sur GitHub. Et jusque-là, on se dit, tiens, aucun problème. Mais le problème, c'est que cette IA, elle s'est entraînée et régurgite du code qui est basé sur de l'open source, et comme vous le savez, généralement, quand vous mettez des bibliothèques open source, eh bien, il faut créditer ces bibliothèques dans votre application. Et là, le problème, c'est que quand on utilise GitHub Copilot, justement, ça donne du code, mais le problème, c'est que ça ne crédite pas les auteurs. Et c'est justement pour cela qu'une investigation est actuellement ouverte pour essayer de récolter le maximum de feedback auprès des projets open source pour être sûr qu'il y a bien ce problème-là. Et ensuite, ça pourrait donner lieu à un procès. Donc là-dessus, presque, la recommandation que je vous donnerais, c'est de ne presque plus utiliser GitHub Copilot, parce que d'une certaine manière, s'il pique comme ça du code open source sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes d'une certaine manière hors la loi. Donc voilà, dans la mesure où GitHub Copilot est un service payant, mais qui peut être gratuit, par exemple, pour les étudiants ou les professeurs, c'est quand même très embêtant de voir que ça ne respecte pas le droit, les licences d'une manière générale. Donc on va voir ce que ce truc-là va donner. En tout cas, moi, je vais essayer de vous tenir au courant. Juste avant le résumé du Firebase Summit, voici les actualités en bref, c'est-à-dire différentes informations à savoir, sans pour autant nécessiter que l'on s'y attarde dessus pendant très longtemps. Il est loin le temps où Internet Explorer était le navigateur web le plus utilisé. Même si Edge voit sa part de marché augmenter de mois en mois, il reste encore en gouffre avant qu'il ne puisse rattraper Chrome. Après les pubs dans Windows, voici qu'ils essaient de mettre en avant Edge à travers le client mobile pour Outlook. C'est en quelque sorte l'avantage d'avoir de multiples applications mobiles. Côté Google désormais, après des mois et des mois d'attente, le Chromecast 4K vient enfin de recevoir sa mise à jour vers Android 12. Google, qui ne cesse de parler de sécurité, va ainsi déployer les patchs du mois de juillet, comme quoi on peut avoir un double langage. Toujours chez les gamins, Meta avait racheté le site Giphy, célèbre pour son immense annuaire de GIF. Malheureusement, les régulateurs anglais n'ont pas accepté ce rachat et Facebook était obligé de le revendre. Mais après avoir fait appel de la décision, la sentence a été confirmée hier. La société de Mark Zuckerberg devra donc s'en séparer, même si cela pourrait se révéler être une bonne affaire, car la mode des GIF semblent décroître. Après Snapchat, TikTok et consorts, vous avez du mal à suivre les applications tendances chez les jeunes, entre guillemets ? Eh bien, la dernière en date s'appelle Gaz. Elle permet aux utilisateurs de répondre à des questions sur les autres élèves. Mais il ne s'agit que de questions qualifiées de bienveillantes par les créateurs de l'application. Et pour conclure, on critique très souvent Electron pour sa consommation mémoire et CPU, mais un développeur s'est amusé à l'utiliser pour faire tourner Windows 95. Grâce à son travail, vous pourrez ainsi faire revivre ce système sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux, avec un simple téléchargement. Et maintenant, place aux annonces qui ont eu lieu lors du Firebase Summit, et je ne vais vous parler que de celles qui ont trait au développement mobile, donc c'est-à-dire à peu près 90% des nouveautés d'une manière générale. Alors, on va commencer avec le Firestore, qui va enfin disposer d'une méthode qui s'appelle COUNT. Donc, ça veut dire que désormais, vous allez pouvoir compter le nombre d'occurrences sans devoir récupérer toutes les données et faire le compteur vous-même. Désormais, ce sera bien intégré. Toujours sur le Firestore, si vous avez des données qui se périment, il faut tout simplement gérer une durée de vie, et jusqu'à présent, il fallait faire tout ça à la main, et même gérer des crônes, des choses comme ça. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça va être intégré directement dans le Firestore. Vous allez identifier un attribut, un champ, comme étant le time to leave d'un document, et Firebase va automatiquement les supprimer pour vous. Mais là-dessus, il faut faire énormément attention, parce que vous n'avez absolument pas la garantie que ce soit supprimé de manière immédiate. Ça peut prendre quelques minutes, voire même plusieurs heures. Donc surtout, côté client, il faudra bien penser à filtrer les données, sans quoi vous pourriez avoir des problèmes. Ensuite, sur la partie authentification, Firebase est compatible avec la Google Cloud Identity Platform, ce qui va notamment vous permettre d'avoir accès à de l'authentification multifacteur, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir un code par SMS et devoir le rentrer dans l'application. Et même, vous allez pouvoir avoir de l'authentification via des outils externes, typiquement la connexion Slack. Ensuite, et plus spécifiquement sur mobile, j'en avais déjà parlé dans mes newsletters, mais il est possible de définir dans le Gradle d'un projet Android sur quel type de téléphone vous voulez que le test s'exécute, sachant que les téléphones se sont dans le Firebase Test Lab. On poursuit, mais cette fois-ci avec Crashlytics, qui comme vous le savez probablement est intégré dans Android Studio, vers ce qu'on appelle les apps Insight. Et cette intégration va s'améliorer, avec notamment l'ajout du filtrage des crashes, la partie Signals, mais aussi la possibilité de fermer des tickets directement depuis l'idée, sans avoir donc besoin de passer par le site. Pour ça, il vous faut télécharger l'IDE en version Flamingo, c'est-à-dire la version Canary. Toujours sur Crashlytics, mais cette fois-ci sur Flutter, il est possible d'obfuse quel code, et jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas avec Crashlytics, en tout cas, on n'avait pas la stack trace bien comme il faut. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça va fonctionner, avec notamment l'argument qui s'appelle Split Debug Info. Et d'ailleurs, la dépendance sur pop.dev est déjà mise à jour, donc vous pouvez le tester dès à présent. Et ensuite, la fonction Remote Config est probablement celle qui connaît la plus grosse nouveauté, donc il s'améliore pour apporter ce qu'on appelle de la personnalisation. Donc concrètement, Remote Config, aujourd'hui, ça vous permet de faire de l'A-B testing. Mais il est impossible de faire une expérience personnalisée en fonction de chaque utilisateur. Et donc vu que cette fonctionnalité s'appelle la personnalisation, ça va justement vous le permettre. Alors pour eux, ils donnent un exemple. Et vous savez, c'est par exemple le moment où vous voulez afficher la pop-up en demandant l'avis à l'utilisateur qui sera publié sur Google Play ou sur l'App Store. Et donc si on faisait de l'A-B testing pur et dur, on dirait peut-être au premier démarrage, au deuxième ou au troisième. Bref, on testerait, mais on n'en serait jamais sûr. Mais surtout, ça ne prendrait pas en compte les habitudes des utilisateurs. Et donc la fonctionnalité de personnalisation, ça va prendre des données Analytics et également du Machine Learning pour justement vous indiquer à quel moment ce sera le plus opportun d'afficher cette pop-up. Et enfin, vous le savez peut-être, mais il existe des extensions sur Firebase. Donc on imagine, vous mettez une image sur le storage et automatiquement, une extension peut créer une miniature pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que désormais, il va y avoir un Marketplace avec toutes ces extensions. Mais surtout, la grosse bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir créer et même publier des extensions sur ce Marketplace. Mais par contre, la publication, elle, elle n'est qu'en alpha. Et voilà, c'était les nouveautés autour du développement mobile uniquement. Il y a d'autres nouveautés. Donc pour cela, vous pouvez aller en description et vous avez justement un article qui vous les récapitule. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 90% des fonctionnalités qui sont pour le développement mobile. Le reste, c'est quelques trucs à droite à gauche. Et c'est maintenant le temps de voir les résultats du sondage d'hier où je vous demandais quelles solutions de back-end as-a-service vous utilisez principalement. Et dans la majorité des cas, vous préférez des solutions fermées comme AWS Simplify ou Firebase. Et donc dans les autres cas, vous préférez des solutions open source comme AppRite ou Superbase. Vos réponses dans les commentaires m'ont quand même permis de découvrir un service qui s'appelle Directus que je ne connaissais absolument pas. Donc si c'est également votre cas, en description, il y a un lien pour que vous puissiez vous aussi le découvrir. Et maintenant, la question du jour étant toute logique en rapport avec le Firebase Summit. Et après vous avoir résumé les annonces, qu'en avez-vous pensé ? Je vous mets plusieurs choix comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos retours. Et voilà, c'est déjà la fin pour ce Dev Café. Mais rassurez-vous, on se donne rendez-vous dès demain, même heure et même endroit. Si cette émission vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et donc moi, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est tout simplement vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à demain.